Allez, chers amis, en compagnie d'Eric Lecoiffier, l'entraîneur lauréat de cette deuxième étape du Trophée national du Cran-Sara du Lyon. Félicitations Eric, rencontre de Mont-de-Marsan. Comment vous avez vécu la course ? Un peu stressé parce qu'il y a eu du rythme et le chalet n'était pas facile à gérer. Il est toujours allant, difficile à cerner. Aujourd'hui, il était bien. Ici, il faut monter les chaussures de l'avant. C'est un parcours qui lui convient bien. Le parc de Bellevue était incroyable dans la ligne droite parce que Denali-Bellevu semblait avoir fait la différence, puis au courage, il est revenu. Et à la fin, il a mis la tête. Il fait vraiment prendre un courage en norme. C'est la première fois que je vois finir aussi courageux que moi, parce que cet hiver, il a toujours fini ses courses un peu en limonade. À part à Cran, il y a trois ans qu'il avait gagné à Cran, il avait été courageux. Mais là, depuis, il a été deux ans arrêté. On a eu du mal à le retrouver physiquement pour finir une course. Et aujourd'hui, très bien. Un petit mot sur Gareth de Larachie, un anglo qui a quand même fait une belle course lui aussi. Très bien. Je suis très content. C'est un anglo. C'est un peu dur, on est grand cross. Il n'a pas le choix. Il va aller en vacances et on va réattaquer les anglo à la fin de l'année. Est-ce que Parc de Belleville, on va pouvoir le revoir dans d'autres étapes du Trophée National du Cross à Radulion ou est-ce que vous avez déjà une petite idée en tête ? On n'a plus le choix aujourd'hui. Il va être obligé d'y aller. Pour notre plus grand bonheur, mesdames et messieurs, bravo Eric. Félicitations. C'était l'entraîneur lauréat de cette deuxième étape du Trophée National du Cross à Radulion, Parc de Belleville, vainqueur de ce grand cross de Mont-de-Marsan. On a aussi une petite pensée pour Teki Lassen qui, malheureusement, n'a pas... On a abrégé ses souffrances avec les vétérinaires. Demain, on ne manquera pas de revenir sur cette petite championne de Marc Niccolo et de Philippe Lutz qui a tant apporté au cross et à la discipline de l'obstacle. En attendant, avec Erwan Burler, le partenaire de Parc de Belleville, qui se sont imposés dans la deuxième étape du Trophée National du Cross à Radulion, grand cross de Mont-de-Marsan. Félicitations Erwan. Explique-nous comment tu as bâti ta victoire. Merci. Déjà, je pense que la victoire, elle s'est bâtie dans le choix des chevaux. J'ai préféré celui-là à Gareth de l'Arachie, même si Gareth était un très bon cheval. Et je pense que déjà, la décision s'est faite là parce qu'après, c'est les courses de chevaux. Le cheval a tout donné. Après, il a eu une bonne course. Il a été très pro parce que pour ne pas connaître le champ de course, c'est très bien d'être pro. Donc, c'est surtout grâce au cheval qui a fait son taf. Et alors, est-ce que son coup de rein à la fin, quand même, pour aller chercher Nénali Bellevue, est-ce que tu as senti qu'il se passait quelque chose dans tes mains ? Oui, je sentais que je revenais, je revenais, je revenais, je revenais en espérant que le poteau ne soit pas trop près. Mais ça n'a pas été le cas. Oui, ça n'a pas été le cas. Sur un point de vue personnel, tu fais un très bon début d'année. Tu as gagné encore la semaine dernière avec un représentant d'Eric Lecoffier, Bohor des Arachis. Comment ça se passe d'un point de vue personnel ? D'un point de vue personnel, l'hiver a été long parce que je n'ai pas beaucoup monté, ni quoi que ce soit. Les chevaux à M. Lecoffier, je ne les montais plus non plus. Là, j'ai eu la chance de me rasseoir sur Bohor des Arachis, qui m'a fait gagner. Celui-là avec qui je regagne, donc c'est de bonne augure. C'est de bonne augure. Bravo Erwan, merci beaucoup. Et félicitations le jockey partenaire de Parc de Belleville, gagnant ce trophée national du Cross à Radulion. Deuxième étape en attendant celle de linière très prochainement.